Une panne d'électricité vient de survenir. Ouh, il fait noir, tout le monde a peur. Thomas trouve une lampe de poche, mais les deux piles sont mortes. Ça, c'est vraiment loser. En cherchant, attendons, des piles dans son tiroir, il laisse échapper les deux piles mortes parmi les piles chargées. Ça, c'est vraiment, vraiment loser. Le gars devrait aller se recoucher tout de suite, parce qu'il n'est pas capable de rien faire. Il a maintenant huit piles dans le tiroir. Donc, ça veut dire que j'ai deux qui sont mortes, et je n'ai six qui sont bonnes. Pour que la lampe fonctionne, il faut deux bonnes piles. Thomas prend deux piles au hasard. Quelle est la priorité que ce soit des piles chargées? Premièrement, aucun, parce que Thomas est vraiment à poche. Mais on va le faire tout de suite. Ça, je n'ai pas besoin de faire l'arbre au complet, parce qu'il y a juste une branche qui m'intéresse. C'est avoir une bonne suivie d'une autre bonne. Donc, les chances qu'il choisisse une bonne la première fois, c'est 6 sur 8, suivi de, mais là, il y en a une moins, donc il y a 7 piles, puis il va en avoir 5. Tu fais le calcul de ça, ça va donner, divisé par 2, ça, c'est 3 sur 4, donc c'est 15 sur 28. Les chances qu'il va réussir à avoir deux bonnes piles sont 15 sur 28. Mais Thomas est louseux, il ne sera jamais capable. Après le premier essai, la lampe ne fonctionne pas. Ah, comme je l'avais dit, Thomas tire de nouveau deux piles, sans avoir remis la deux premières piles dans le tiroir, la lampe ne fonctionne toujours pas. Je le savais qu'il était louseux. Quelle est la priorité que cette situation se produise? OK, là, on va faire un arbre. On commence. Il va y avoir deux événements. Il va y avoir le premier essai et le deuxième essai. Alors, la première fois, il peut y avoir, quand il va choisir les deux piles, il peut y avoir trois possibilités. Il peut y avoir deux bonnes piles, un de chaque, ou deux mauvaises. Bien, les deux bonnes piles, ça, ça ne m'intéresse pas dans la situation, parce que je veux une de chaque la première fois. Puis, si je choisis deux mauvaises piles, c'est certain qu'après ça, ça va fonctionner. Alors, là, on oublie ceux-là. Ils ne nous intéressent pas. Si je choisis un de chaque, et un fait encore deux autres piles, ou que je choisis deux autres piles, il y a deux possibilités. Il peut choisir deux bonnes piles, ou un de chaque encore. Il ne peut pas choisir, par contre, deux mauvaises piles, parce qu'il n'y en reste plus deux, il en reste juste un. Donc, la branche qui nous intéresse, c'est celle-ci, qui est comme ça. Choisir un de chaque, deux fois de suite. Bien, juste pour calculer la probabilité ici, il faut que je fasse un autre arbre. La première fois qu'il va le faire, bien, il y a deux événements. Il peut choisir, quand il va choisir les deux piles, la première pile, elle peut être bonne, elle peut être mauvaise. Et la deuxième fois, elle peut être bonne ou mauvaise. Bonne ou mauvaise. Et ce, pour choisir un de chaque, on s'intéresse à cette branche-là, et cette branche-là. Donc, je joue encore, j'avais deux mauvaises, six bonnes, donc une bonne, ça serait six sur huit, une mauvaise, bien là, je suis rendu à sept piles, puis les mauvaises, j'en ai deux. Une mauvaise, pour la première fois, ça serait deux sur huit. Et une bonne, bien là, je suis rendu à sept, puis il m'en a combien de bonnes, je n'ai plus de mauvaises, ça serait six. Là, on multiplie les fractions. Et encore, ça ici, je pense, ça va simplifier, ça, ça va donner, divisé par deux, ça donne trois sur quatre. Le quatre, divisé par deux, ça donne deux. Donc, c'est trois sur quatorze. Si vous faites le même calcul, ça donne encore trois sur quatorze. On les additionne ici, ça va donner six sur quatorze, qui donne trois sur sept. Alors, les chances de choisir une de chaque la première fois sont trois sur sept. Mais, quelles sont les chances de choisir une de chaque la deuxième fois? Mais là, il faut refaire l'arbre. Il va choisir la première pile dans le deuxième essai, bonne, mauvaise. N'oubliez pas, là. Il me reste une mauvaise pile et, je n'ai plus une de chaque, il va en rester encore cinq bonnes. Donc, ici, une mauvaise, cinq bonnes. Cinq, cinq bonnes. Si je choisis une bonne, bien encore, une bonne, une mauvaise. Si je choisis une mauvaise, bien, j'ai juste un choix. Il faut que ça soit bon, parce qu'il y a une bonne pile, parce qu'il n'y en reste plus. Donc, une bonne ici, ça serait sur six. Une bonne, ça serait cinq sur six. Ça, ça ne m'intéresse pas. Une mauvaise, bien, là, il me reste cinq piles, puis il en reste juste une. On multiplie, ça va donner un sur six. Une mauvaise, ici, c'est un sur six fois, bien, un, donne un sur six. On les additionne, ça donne deux sur six, qui donne un sur trois. Donc, les chances de choisir une deuxième fois un de chaque sont un sur trois. On multiplie, les trois simplifient, ça va donner un sur sept. Alors, j'ai une chance sur sept de choisir une de chaque et encore une de chaque. Ça fait qu'il n'y en aura plus à 14%. C'est écrit, on est corrigé. Surtout à la situation d'écriture en bête, c'est possible que Thomas prenne encore deux piles dans le tiroir et que la lampe de poche, ça ne l'aime toujours pas. Mais avec Thomas, je dirais que oui, c'est très possible parce qu'il est tellement loseux, là, il va avoir cassé la lampe de poche, il va l'avoir échappé à terre, quelque chose. Mais pour le monde comme nous autres, c'est impossible parce qu'on a déjà choisi une mauvaise pile et la mauvaise pile, tout ce qui reste, c'est les bonnes piles. Mais Thomas, lui, je ne suis pas sûr.